Bonjour à tous et bienvenue à ce programme qui est destiné aux étudiants de première année de mathématiques, d'analyse. Et dans cette vidéo, nous allons construire l'ensemble R. Nous allons parler de la construction de R qui se fera en deux temps. Nous aurons deux vidéos de construction de R et dans cette vidéo, l'objectif principal est de parler des nombres rationnels. Mais dans notre stratégie, nous commençons toujours par l'ensemble N. Alors ce qu'on se fait, c'est que nous commençons par l'ensemble N qui a l'ensemble des entiers naturels. Les éléments de N sont patrons 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et il est bien important de noter que entre 0 et 1, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez ce genre, vous avez 0 là, vous avez un ici, mais entre les deux ici, il n'y a rien. Donc nous faisons un saut entre 0 et 1, entre 1 et 2, nous faisons un enceau, 3 et là, nous faisons un saut, et ainsi de suite. Dans les éléments de N, j'ai envie de faire un, c'est ça. Enfin, voilà. Donc N, c'est ici. Et nous remarquons que dans N, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons parler de l'addition dans N. Si vous prenez deux éléments de N, si vous prenez X et Y dans N, et vous prenez l'addition, le résultat est dans N. Si on prend deux éléments de N, leur addition est bien dans N, tout se passe bien. Et nous allons essayer d'aller en profondeur avec cette notion d'addition, mais nous faisons une première observation, c'est que dans N, il n'y a pas de posé. Deux n'est dans N, mais moins deux n'est pas dans N. Comme il n'y a pas de posé, ça veut dire que si vous faites la différence de deux éléments de N, il y a de fortes chances que le résultat ne soit pas dans N. Si je prends deux ici, moins quatre, le résultat n'a pas de posé. Donc, en fait, dans N, il y a un problème de soustraction. Si je fais la soustraction des éléments de N, le résultat n'est pas dans N. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons construire un ensemble plus grand que N, dans lequel le problème de la soustraction va être réglé. Et c'est ensemble, on va être donc Z, nous allons donc prendre tous les opposés des éléments qui sont dans N, donc je vais mettre là-bas ici, et on a vu tous les éléments de N. Alors, donc dans Z, à ce que vous remarquez, les éléments de Z sont de la forme, vous avez moins deux, vous avez moins un, zéro, voilà, deux, et la suite de C. Et la bonne nouvelle est que dans Z, non seulement que l'addition des deux éléments de Z, mais la bonne nouvelle est que chaque élément a son opposé dans Z. Chaque élément a son opposé dans Z, ce qui fait que si tu prends X et Y dans Z, X moins Y est toujours un élément de Z. Et c'est beaucoup plus intéressant que N, dans lequel on n'avait pas de posé, la soustraction n'était pas réglée, mais ici dans Z, tout semble très bien se passer. Donc nous avons une première inclusion ici, mais on a encore une qui a continué dans Z. Nous plongeons N dans Z, dans Z, nous avons un ensemble beaucoup plus grand dans lequel nous pouvons facilement travailler. Mais ce que nous allons remarquer, c'est que c'est vrai que nous pouvons faire la somme des éléments de N et de Z, la soustraction, mais si nous pensons à faire le quotient des éléments de Z, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, si je fais X, Y dans Z, est-ce que X sur Y appartient à Z ? La réponse est non, il n'appartient pas parce qu'en fait, si tu prends deux, tu prends trois, c'est l'élément d'épargne à Z. Et donc, ça vient de marquer une autre insuffisance de Z, le problème du quotient de la division n'est pas réglé dans Z. Et ce que nous allons faire, nous allons essayer de construire un ensemble beaucoup plus grand dans lequel le problème de la division va être réglé. Et donc, nous allons donc prendre, plonger notre ensemble pour l'appel Q ici, et Q, ça va être l'ensemble des éléments de la division. A sur B, c'est-à-dire que A appartient à Z, et B aussi appartient à Z, mais évident juste que B soit égal à Z. Et donc, vous remarquez que si B est égal à 1, vous avez Z en fait. Si B est égal à 1, Q, c'est la même chose que Z. Tous les éléments de Z sont en 1, donc. Et donc, ici, c'est très intéressant parce qu'en fait, dans Q, la somme des éléments de Q est dans Q, chaque élément de Q a son opposé dans Q, la soustraction des éléments de Q est dans Q, le quotient des éléments de Q est dans Q, peut s'être un élément très intéressant. Et donc, ça, c'est l'ensemble formidable qu'on appelle ensuite des nombres rationnels. Donc, c'est quoi un nombre rationnel ? Lorsque j'ai dit soit X est un nombre rationnel, ça veut dire que le X est de la forme A sur B, ou AB, sans les éléments de Z. Bien sûr que B doit être du fond de Z. Alors, je suis content. Les éléments de Q s'écrivent comme ceci. Donc, si je vous donne un nombre, je vous demande, est-ce que cet élément appartient à Q ? Votre réponse sera oui, si vous êtes capable de l'écrire de cette façon. Par exemple, nous allons revenir ici. Est-ce que vous pensez que 1,3,3 est un élément du Q ? Moi, j'ai dit oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet élément-là, je fais les tous de la forme 1 plus 0,3 plus 0,003. OK ? Et vous remarquez que j'ai ici 1 plus 3 sur 10 plus 3 sur 100. Donc, 10 au carré et plus 3 sur 100. Et donc, ici, vous pouvez rendre le même résultat. Vous savez faire ce genre d'autre. Et vous avez un élément de la forme A sur B qui est donc formidable. Ici, vous avez, voilà, j'ai pas envie. Voilà, vous avez 10 à la puissance 3 plus 3 sur 10 au carré. plus 3 sur X et plus ici, vous avez 10 au carré. OK ? Et donc, ça, c'est un élément qui est parti à Z, lui aussi, c'est dans Z. Donc, c'est formidable. Mais est-ce que c'est tout comme forme d'élément de Q ? Non ? Non ? En fait, je vais essayer d'aller même beaucoup plus loin. Nous allons essayer de déplacer notre ordinateur de ce côté-ci. Voilà. un peu, on va essayer de tout prendre. Formidable, comme ça. Voilà, comme ça, c'est bon. Et ce que nous allons faire ici, nous allons essayer de prendre 1,3. 3,3,3. Est-ce que vous pensez que cet élément-là appartient à Q ? Moi, je dis oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais faire la même chose que j'ai faite là-bas. Vous avez 1, plus 0,3, plus 0,3, plus 0,0,3, ainsi de suite. Et ce que vous allez remarquer, c'est que ici, j'ai 1, plus 3 sur 10, plus 3 sur 10 au carré, plus 3 sur 10 au cube, plus 3 sur 10 à la constante, plus 3 sur 1, ainsi de suite. Et ce que je peux faire ici, c'est que là, je peux faire 1, plus 3 sur 10. Alors, le 3 sur 10 là, je le mets ici comme 1, mais le 1, je peux le faire sur la propre et on y va 1, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10 au carré, plus 1 sur 10 au cube, plus, ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que, ici là, le 1 qui est là, peut être remplacé par 1 sur 10 à la puissance 0, et là, c'est 1 sur 10 à la puissance 1, 1 sur 10 au carré, 1 sur 10 au cube, et ainsi de suite. Et tout ce que j'ai maintenant, c'est quoi ? C'est que je peux aller beaucoup plus loin en faisant 1 plus 3 sur 10, et c'est le sens qu'il y a à l'intérieur, en fait, au lieu d'aller, de mettre les pointillés, je vais aller jusqu'à n et je vais tendre ce n à l'effet. Donc, je vais mettre, ça c'est la limite, 3 n qui est au carré plus 2 sur 10, de 1 sur 10, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10, à la puissance 0. Et donc, vous avez cette limite, en fait, et ce que vous avez à l'intérieur, ici, représente une suite géométrique de raison 1 sur 10. donc, ceci nous donne 1 plus 3 sur 10, et là, vous avez la limite, quand elle est enversé, et là, vous avez 1 moins 1 sur 10, le nombre du terme, c'est n plus 1, sur 1 moins 1 sur 10. Voilà. Nous allons donc peut-être repartir. OK, bon, nous allons continuer sur la même ligne, ce n'est pas grave. Ici, cette limite, là, va donner 0, parce que 1 sur 10 est inférieure, c'est tellement inférieur à 1. Donc, vous avez 1 plus 3 sur 10, facteur de ici, en haut, vous avez 1, au numérateur, vous avez 9 sur 10, et vous vous rendez compte que ce que vous avez n'est rien d'autre que 1 plus 3 sur 10 multiplié par 10 sur 9, les 10 vont partir, ici, on ne sait pas 3, il vous reste une histoire de genre 1 plus 1 tiers, il n'est rien d'autre que 4 sur 3. Voilà. Donc, ce que j'ai écrit ici, 1,33333 jusqu'à l'infini correspond à 4 sur 10. Alors là, quelqu'un peut être tenté à dire que, ah, OK, je vais appliquer cette méthode sur tout ce que j'aurai, mais non, ça ne marchera pas toujours. En fait, pourquoi ça marche ici ? C'est tout simplement parce que vous vous rendez compte que vous avez la même chose ici. Mais en fait, de façon plus générale, c'est que vous avez une suite ici, en fait, 3,3,3, c'est périodique à partir d'un certain nombre. Quand c'est périodique à partir d'un certain nombre, même quand c'est infini, vous pouvez appliquer la même méthode. Par exemple, si je prends Pi, Pi, vous avez les 3,1, c'est infini, mais ce n'est pas périodique à partir d'un certain nombre. Et donc, Pi ne peut pas s'écrire sur la forme 1 sur B, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie pour reconnaître les éléments de Q. Mais les nombres rationnels ne sont toujours pas donnés sous la forme 1 sur B. Ils peuvent vous être donnés sous la forme des nombres qui sont avec des virgules. Et c'est à vous de déterminer si ce sont des nombres qui sont rationnels ou pas. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce cours, c'est qu'un nombre est rationnel si son développement entier comme ceci ou bien décimal est périodique à partir d'un certain an. Si c'est périodique à partir d'un certain an, c'est que c'est rationnel et vous pouvez appliquer la stratégie. Bien, je pense que pour les nombres rationnels, on va s'arrêter là. Nous sommes contents parce qu'en fait, on vient de construire, nous sommes partis de N, nous avons eu des insuffisances de N, nous sommes allés dans Z, nous avons eu des insuffisances de Z, nous sommes allés dans Q, Q semble très bien se passer, dans Q, on ne semble pas avoir de problème, la vie semble être très bien dans Q, donc tout est bien dans Q en fait. mais en fait, ce que nous allons faire, nous allons donc terminer ce cours par une question. La question qu'on va se poser c'est la suivante, nous allons résoudre l'équation x carré moins 2 égale à 0, donc voilà, c'est la question par laquelle nous allons terminer cette vidéo. C'est un exercice à vous de voir est-ce que vous pensez que cette équation admet des solutions dans la prochaine vidéo, nous débuterons par cette émotion. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi et à très bientôt.